Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fabrication. Aujourd'hui on va s'attaquer à la réalisation de deux tables de chevet imitation bûche. Alors pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là, je discutais avec une personne qui voulait justement ce type de table de chevet. Mais j'y trouvais quand même énormément d'inconvénients et le prix est quand même super élevé pour ce que c'est je trouve. Donc voilà, j'ai décidé de proposer quelque chose à la personne d'un peu différent et qui sera beaucoup plus pratique à l'usage. Je suis donc allé acheter des sections de merisier en 27 mm. L'idée va être de créer des caissons creux, ce qui va permettre de chaque côté du lit de laisser l'espace nécessaire aux prises de courant pour brancher les chargeurs ou encore des lampes. Parce que oui, avec des sections pleines, on ne pourrait pas venir plaquer les tables de chevet contre le mur. Donc ça, c'est un des premiers points que je trouvais assez contraignant. Donc je vais commencer par corroyer toutes mes sections. Pour ça, j'utilise encore une fois mon chariot de défonceuse que j'ai d'ailleurs un petit peu modifié. J'ai remplacé mes grosses sections de contreplaqué par de la petite cornière, ce qui me permet d'avoir plus d'espace entre ma fraise et la surface à travailler. Et j'ai même pris le luxe de récupérer les chutes pour en faire quelque chose. Vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Après avoir obtenu une première face de référence sur chacune de mes sections, je peux raboter la face opposée à l'aide de ma raboteuse d'établisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la bonne stabilité de mes panneaux, je ne vais pas les utiliser tel quel, je vais recouper des lattes d'environ 5 cm d'épaisseur. Donc dans un premier temps, il va falloir que je me crée une face de référence avec la scie plongeante. Ça m'assure aussi d'être bien d'équerre pour ensuite continuer le travail avec la scie sous-table. Sous-titrage ST' 501 Il est maintenant temps de recréer mes panneaux. Donc comme je vous l'expliquais, j'ai récupéré les chutes de mon chariot de défonceuse pour en faire des supports de collage. Donc comme ça, je vais pouvoir simplement placer chaque section sur mes supports et ça laissera la place pour les serre-joints. Je pourrais aussi m'assurer que les plateaux soient bien droits car j'ai créé des trous qui me permettent aussi de placer des serre-joints pour avoir une bonne planéité de l'ensemble. Pour l'assemblage, j'ai opté pour un simple collage à plat-joint avec la colle Griffon Woodmax. C'est une colle à prise rapide. Donc comme d'habitude, vous avez toutes les références, des accessoires et des outils utilisés dans la description de la vidéo sur mon site internet www.fruxatelier.com Lorsque la colle est suffisamment sèche, c'est-à-dire environ après une heure d'attente, je peux retirer le surplus. Donc là, il est vraiment bon de ne pas trop attendre, sinon la colle durcit et ça devient vraiment galère à retirer. Donc ensuite, je remets un petit coup de rabot. Donc là, l'idée, c'est d'abaisser le tout à 18 mm. J'avais donc prévu un peu d'épaisseur supplémentaire avant de coller les panneaux. Mes sections sont fin prêtes, je vais pouvoir procéder à la gravure. L'idée, ça va être donc de recréer les éventuelles fissures que l'on peut retrouver sur des bûches brutes. Donc pour ça, j'ai pu compter sur Homme Tech qui m'a envoyé sa graveuse laser de 60 watts. C'est une graveuse au CO2. Je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je suis en phase de test. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets bien entendu le lien de la machine dans la description. Et je crois que vous aurez aussi un petit code promo si ce genre de machine vous intéresse. En vue des futurs assemblages par lamelle, je crée des coupes à 45 degrés. Ici, la difficulté, ça va être de faire en sorte que chaque dessin de chaque panneau vienne se répéter sur le suivant. Donc j'y suis arrivé. Il n'y a pas eu de souci, mais il faut quand même y faire attention. Vient le moment de découper la partie supérieure, aussi à 45 degrés. Et là, je vais faire une belle boulette. Et oui, le fond sera vide. Il ne fallait donc pas 4 coupes à 45 degrés. Mais la coupe arrière, il fallait qu'elle soit droite. Donc, les tables ne feront finalement pas 25 par 25, mais 25 par 23. Parce que vous le voyez, je ne peux absolument pas laisser ça comme ça. Ça ferait très très moche. L'avant, ça va. Mais à l'arrière, où c'est censé être plat, on voit clairement qu'il y a un problème. Bref, rien n'est irrécupérable. Donc, on recoupe et on avance. Allez, on avance. Pour l'assemblage de la traverse arrière, je vais utiliser des tourillons. Tout simplement parce que la section n'est pas assez large pour me permettre de placer des lamelles. Donc ici, rien de bien compliqué. J'utilise des pointes à centrer. Je fais mon trou. Je place ma pointe. Je viens presser contre la pointe ma section à percer du côté opposé. Ce qui me laisse une marque. Et je ne peux pas me tromper. Il est maintenant temps de passer au collage. Donc là, pour m'éviter un nettoyage fastidieux d'éventuelles dégoulinures de colle, j'ai décidé de placer du scotch à certains endroits. Donc notamment, là, ça va être surtout sur les endroits peu accessibles, les angles intérieurs du meuble. Voilà l'idée. Après séchage, il suffit de retirer le scotch qui a reçu justement les dégoulinures de colle. Et ça nous évite vraiment une grosse étape de nettoyage. Bien sûr, pour que les tables de chevet plaquent bien contre le mur, je prévois l'espace nécessaire au passage des plaintes. Je vais aussi créer un petit passe-câble pour passer le fil du chargeur de téléphone. Ensuite, on va pouvoir appliquer trois couches de vernis incolore. Et moi, je vais m'arrêter là pour les explications. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse avec les dernières images. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501